La Bible en un an, la soixante-quatrième journée, le livre des Nombres, chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 48, verset 1 à 15, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 7 et 8, l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 30. Nombre, chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à l'huile destinés à son service. Ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'hôtel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'hôtel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'hôtel et ils étendront sur l'hôtel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'hôtel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'hôtel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront, au départ du camp, pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées au fils de Kéat dans la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchées du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leur soin tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur à Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Merari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leur soin et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leur soin et qu'ils ont apporté. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils des Kéatites, selon leur famille et selon les maisons de leur père, de tous ceux qui, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leur famille, furent deux mille sept cent cinquante. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel par Moïse. Les fils de Gershon dont on fit le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent deux mille six cent trente. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel. Ceux des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement, selon leur famille, furent trois mille deux cents. Tels sont ceux des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent huit mille cinq cent quatre-vingt. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'éternel par Moïse en indiquant à chacun le service qu'elle devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 5 L'éternel parla à Moïse et dit L'éternel parla à Moïse et dit Cet objet revient à l'éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari Si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième des fas de farine d'orge Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens car c'est une offrande de jalousie une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'éternel Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenirs l'offrande de jalousie Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira Si aucun homme n'a couché avec toi et si, étant sous la puissance de ton mari tu ne t'en es point détourné pour te souiller ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes Mais si, étant sous la puissance de ton mari tu t'en es détourné et que tu te sois souillé Et si, un autre homme que ton mari a couché avec toi Et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira Que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse Et la femme dira Amen Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre puis les effacera avec les eaux amères Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elles pour produire l'amertume Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'éternel et il l'offrira sur l'autel Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme Quand il aura fait boire les eaux il arrivera si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume Son ventre s'enflera Sa cuisse se dessèchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure elle sera reconnue innocente et aura des enfants Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille et pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'éternel et lui appliquera cette loi dans son entier Le mari sera exempt de faute mais la femme portera la peine de son iniquité Psaume 48 Cantique Psaume des fils de Corée L'éternel est grand et est l'objet de toutes les louanges dans la ville de l'autre Dieu sur sa montagne sainte Belle est la colline joie de toute la terre la montagne de Sion Le côté septentrional c'est la ville du grand roi Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite Car voici les rois s'étaient concertés ils n'ont fait que passer ensemble Ils ont regardé tout stupéfait ils ont eu peur et ont pris la fuite Là un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis Ce que nous avions entendu dire nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées dans la ville de notre Dieu Dieu la fera subsister à toujours Ô Dieu nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple Comme ton nom Ô Dieu ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre Ta droite est pleine de justice La montagne de Sion se réjouit Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements Parcourez Sion parcourez-en l'enceinte Comptez ses tours Observez son rempart Examinez ses palais pour le raconter à la génération future Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais il sera notre guide jusqu'à la mort Livre des Proverbes Chapitre 10 La mémoire du juste est en bénédiction mais le nom des méchants tombe en pourriture Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte Matthieu chapitre 19 Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux mais les disciples les repoussèrent Et Jésus dit Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent Il leur imposa les mains et il partit de là Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus Maître Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie observe les commandements Lesquels lui dit-il Et Jésus répondit Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point de faux témoignages Honore ton père et ta mère et Tu aimeras ton prochain comme toi-même Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Vends ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor dans le ciel Puis Viens Et suis-moi Après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait de grands biens Jésus dit à ses disciples Je vous le dis en vérité Un riche entrera difficilement de le royaume des cieux Je vous le dis encore Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dire Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Pierre prenant la parole lui dit Voici Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis sur le trône de sa gloire Vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers